Nous sommes au carrefour Yerikidi dans la sous-préfecture de Koumanan, sur la nationale Kouroussa-Nyandankoro. En période hivernale, les habitants des localités riveraines, à savoir Amanabalato, Nourasoba, Dura, Nunkunkan et Nyandankoro, ont du mal à se déplacer. Les voies qui relient ces localités sont impraticables en saison pluvieuse à cause de la forte dégradation de ce tronçon. De Sighiri à Kouroussa, c'est la seule transversale qu'on appelle toujours « route rouge ». Mais aujourd'hui, elle devient une mare. Que le gouvernement nous aide, cette population villageoise n'a aucun moyen d'entretenir cette route. A l'état actuel, elle menace notre vie en société. Distant de 94 kilomètres, ce taxe qui relie Kouroussa à Sighiri est de nos jours sérieusement dégradé. Pire, aucune mesure de réhabilitation n'est pour l'instant annoncée. Une situation qui inquiète autorités locales de cette zone. Cette route nationale est gâtée. Elle est dans un état qui nous dépasse. Vous le constatez vous-même. Actuellement, nous sommes empêchés de faire le marché entre notre village, Dura, et celui de Nourasoba. S'il y a un effet, les deux localités seront coupées l'une de l'autre. La dégradation de cette route qui traverse cinq sous-préfectures de Sighiri et de Kouroussa n'est pas sans conséquence. Les activités commerciales et agricoles en période hivernale sont quasiment paralysées et l'approvisionnement de ces populations en darrêt de première nécessité devient une préoccupation majeure. L'état actuel de cette route est inexplicable. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de nous venir en aide. Quand le niveau de l'eau baisse, qu'elles viennent réparer cette route pour soulager la souffrance de cette population. Moi, je viens pour acheter des tôles à Nourasoba et les maçons n'attendent que moi. Mais regardez, la route est inondée par l'eau et depuis trois jours, c'est la pyrote qui fait traverser les gens. On garde la moto à plus d'un kilomètre que l'eau a envahie. En 2015, une délégation de ces cinq sous-préfectures a rencontré le chef de l'état, professeur Alpha Kondé. L'objectif était d'orienter un projet de réhabilitation de cette route, mais en vain. Aujourd'hui, ces populations exhortent à nouveau le gouvernement guinéen à reconstruire cette route qui relie les préfectures de Kouroussa et Sighiri.